Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, le prochain épisode de Ancré est dispo et ça se passe juste ici. A ce qui paraît c'est la merde, à ce qui paraît tu vas pas revenir. A ce qui paraît c'est trop tard pour s'excuser de façon ça va même pas te retenir. A ce qui paraît je sais pas le problème, à ce qui paraît y'a un autre gars et ton coeur bat pour lui. C'est pas que je suis frustrée, j'ai juste la haine. J'ai l'impression que t'as changé depuis la femme. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis sur-ex, on appelle ça être sur-excité. Je suis trop contente de te retrouver Fred. Bah salut. Comment tu vas ? Ça va bien, ça va super bien et toi ? Ça va, là, là, ça va trop bien là. Ouais là ça va bien là. J'ai l'impression que enfin on se rencontre quoi, enfin c'est pas qu'une impression. Non c'est réel. Et justement c'est marrant que tu parles de réel dès maintenant. Astronautes, c'est le nom de ton album qui est sorti le 11 mars dernier. Astronautes réels. Il y a une vraie dualité dans ce que tu viens de dire là. Ouais c'est vrai. Explique-nous un peu pourquoi avoir choisi Astronautes. On rentre direct dans le vif du sujet mais c'est toi qui l'as amené. Tu sais l'album il s'est fait dans ma maison. Hum ? Mais tellement loin de chez moi. Genre dans la mesure où au Québec on était extrêmement confinés. Je voyais plus mes amis, je voyais plus mes proches. Je faisais plus les trucs que je faisais d'habitude. J'allais plus à l'école etc. Je crois que c'est ça en fait qui me dit. En fait je me suis senti comme un astronaute sur une autre planète. Même si j'étais chez moi. C'est ça qui est fou. Oui c'est que toi tu te sentais trop loin de tes habitudes de d'habitude. Exactement. Ça veut rien dire. Non c'est compris genre je me sentais loin. Puis en même temps j'étais là. Puis aussi ça faisait une belle suite à personne ne touche le ciel. Ouais. Dans les mots. Donc pour moi c'est comme l'évolution. Il signifie quoi pour toi ce terme d'astronaute de ciel ? C'est quoi ton rapport avec ce qui ne se passe pas sur Terre ? En fait pour moi c'est le rêve. Tu vois c'est la rêverie. Quand on était gosses et on voulait être astronaute. Pas tout le monde mais exemple. Moi j'avoue je voulais pas être astronaute. Mais j'avais plein d'amis qui voulaient être astronaute. Beaucoup de petits garçons je crois. Ouais. Parce qu'en fait c'est quelque chose que tu peux pas toucher. Mais qui est à la fois loin et à la fois proche. Puis honnêtement si tu veux que je trouve des métaphores sur l'espace ça peut durer une heure. Genre il y en a tellement les planètes tout ça. Donc c'est clair ça me parlait trop. J'en fallait faire un truc là-dessus. C'est quoi ton rapport au rêve ? Tu parles de rêverie etc. T'es un grand rêveur toi ? Ouais c'est clair. T'es plus à l'aise dans le rêve que dans la réalité ? Alors non. Mais le rêve c'est ce qui me permet de faire les choses. Tu vois si j'étais pas rêveur j'aurais pas fait ce que j'ai fait. J'arrive même pas à y croire ce qui se passe non plus. Même si c'est pas gros nécessairement. Mais comme tu sais je voyage avec ma musique. Puis déjà ça pour moi c'est ça y est. Moi je l'ai fait. Puis je suis ultra content pour ça. Puis si je l'avais pas rêvé avant je l'aurais pas fait. T'as toujours eu des rêves qui étaient moteurs pour toi ? Non pas tout le temps. Des fois j'ai eu des rêves qui... C'est quoi ton premier rêve tu t'en souviens ? En fait moi je voulais grave avoir des pouvoirs. Et le rêve de la musique il est venu quand chez toi ? Il a pris du temps. Il a pris beaucoup de temps. C'était un rêve, un long rêve je crois. Puis je pense que c'est arrivé avec mon premier projet qui s'appelle Poids d'épines pas de rose. Non mais c'est mon deuxième technique. Deuxième j'allais dire ouais. Ouais mais mon premier on va dire dix chansons sur un genre de mixtape. Ouais. Et puis à partir de là je me suis dit et en fait c'est possible. Tu sais j'ai fait mon premier mille vues. J'ai fait mon premier cinq mille vues, dix mille vues puis j'ai fait en fait c'est possible. En fait ça marche. Ça peut marcher ensuite. Puis tant que j'ai genre un petit échantillon, ça peut marcher. Moi c'est ce qu'il me faut pour après aller chercher plus loin. Ailleurs. Ouais je vois ce que tu veux dire. Je reviens sur le terme de réalité. C'était une question que je voulais aborder avec toi. On est après une pandémie mondiale qui a duré deux ans. Ouais. Toi t'es en France en ce moment aux portes de l'Europe. Il se passe une guerre monstrueuse. J'ai cru comprendre que t'étais assez anxieux dans la vie. Comment tu gères ce genre de situation ? Je te dirais que c'est pas ce genre de truc qui me crée d'anxiété. C'est parce que c'est vraiment en fait c'est de l'anxiété individuelle. Puis c'est sûr que c'est stressant parce qu'en fait si tu veux vraiment regarder, le monde se barre en couille. Ah ouais. Si tu veux trouver des raisons, tu vas en trouver. Ouais. Après, moi à l'échelle macro, mais micro là j'ai aussi plein de trucs qui en fait sont plus stressants pour moi. D'accord, t'es plus stressé par le micro justement que le macro, c'est ça qui t'angoisse en premier lieu. Ouais, tu vois, je vais rencontrer quelqu'un dans la rue, je vais me dire, j'ai été bizarre, est-ce que j'étais mauvais ? Tu vois, ça, l'anxiété sociale, ouais, là j'ai manqué mon examen, c'est dead en fait, les études c'est dead. Ou alors, ouais, j'ai chanté telle chanson, ça n'a pas marché, ça c'est très difficile pour moi. Et est-ce que t'es angoissé par l'avenir ? Ouais, c'est clair. C'est clair, mais j'ai décidé en 2022 que j'allais être plus dans le moment présent. Ah. Donc j'y pense un peu moins. Ok. Et pourtant, c'est un des deux thèmes principaux de ton album, l'avenir. C'est vrai, t'as raison. La suite. T'as raison, mais tu vois, ça paraît que c'est nouveau cette résolution. Tu l'as prise après avoir écrit l'album. Voilà, voilà. Est-ce que quand t'as écrit l'album, tu te disais que t'allais parler autant d'avenir ? Ou est-ce que c'était inconscient ? Non, je crois que c'était un inconscient. Je crois que c'est juste, moi j'écris vraiment au feeling, genre je fais phrase par phrase, genre je sais même pas où est-ce que la chanson s'en va avant de l'avoir terminée. Donc si je parle d'avenir, c'est parce que là, dans le moment présent, je voulais parler de ça, c'est un peu ironique. Non, non, non. Là, c'était ça le feeling, genre. À 20 ans, comment on écrit une chanson, enfin toi en tout cas, par quoi tu commences, c'est quoi ton processus créatif ou d'écriture, par quoi tu commences ? En fait, comme j'ai dit, j'y vais vraiment au feeling, j'y vais vraiment avec ce que j'ai envie de parler. En général, je vais surfer sur YouTube, je vais trouver des inspirations, je vais trouver des musiques, je vais composer des petits trucs dans ma chambre, puis après je vais dire, allez, je me lance. Je vais vraiment avec les mots, les mots, je vais trouver un mot, comme quand je faisais à ce qui paraît, la chanson, c'était à ce qu'il paraît, c'était ça la tournure ou à ce qui paraît, c'est la merde, mais c'est vraiment à ce qui paraît qui était important pour moi. C'est la première chose avec... C'est la première chose. J'ai fait un moment d'un son que c'est honnêtement, je te kiffe bien, mais en fait, le mot c'était honnêtement. Mais tu parles de la chanson dans les chansons dans la tête, c'est un enfer. Ok, et donc tu commences jamais par le refrain, puis les couplets, tu n'as pas de... Non, mais en général c'est le refrain, ça va quand même le refrain, parce que le mot en tant que tel, ça va être le mot qui va l'idée le refrain, mais pour moi les images sont très importantes. Les meilleures chansons, c'est guidées par un mot, ou alors un jeu de mots qui va l'idée le refrain. Alors, on disait tout à l'heure, il y a ce thème de l'avenir qui est très fort dans ton album, mais il y a aussi... Mais tu me dis si je me trompe, tu m'arrêtes. Il y a aussi l'amour. Totalement. C'est juste. Ouais. C'est les deux thèmes de l'album ? Ouais, franchement, en fait, c'est ce qui me parle le plus, c'est ce qui est le plus accessible pour moi, parce que je ne suis pas quelqu'un qui a connu nécessairement des réalités plus dures qui sont empreintes de la culture hip-hop, je ne suis pas quelqu'un non plus qui a vécu des trucs de fou, non. En fait, je parle de choses qu'un gars, mais même pas un gars, juste un humain normal de mon âge pourrait parler. Puis en l'occurrence, ça serait les relations amoureuses, l'amitié, l'avenir. Et est-ce que c'est des thématiques avec lesquelles tu deal correctement ? Genre, c'est OK pour toi d'aborder tous ces thèmes en interview 12 000 fois dans la journée ? Totalement. Parce que c'est ma vie. OK. C'est ma vie, puis en réalité, c'est la vie des autres aussi. Il n'y a jamais un moment où tu t'es dit, ah non, ça, je ne peux pas dire. En fait, j'essaie de sortir le plus mes proches de les vraies histoires de mes chansons. OK. Ça, c'est ça, déjà, il faut le savoir. OK. On connaît sa vie par cœur, en fait. Mais c'est pas vraiment ma vie. OK. Mais c'est toujours pas loin, mais je fais très attention parce que moi, si je veux faire des chansons, c'est correct, mais après, mes proches, je ne veux jamais les obliger à avoir une chanson qui est trop précise sur quelqu'un, tu vois, on peut reconnaître la personne, ça, c'est clair. J'arrive une histoire, puis je vais essayer d'en faire un roman, tu vois. Mais c'est ça aussi, là. Je pense que c'est ça aussi. L'art, c'est comme de partir d'un petit truc, puis de créer un vrai truc. Je vois ce que tu veux dire. Oui, donc en fait, tu ne penses pas forcément à la musique comme un exutoire. Mais ce l'est indirectement, ce l'est finalement, parce que je ne suis pas obligé de dire la vérité ou de dire vraiment, ah, putain, c'est pas aujourd'hui, je me sens brouillé avec quelqu'un dans l'autobus, de devoir le dire en chantant. C'est trop mignon, l'autobus, j'adore. Vous dites pas ça, hein. C'est trop chou, si j'adore, j'adore, j'adore. Vous dites le bus, OK. On dit le bus, mais on s'en fout. C'est trop chou. Donc, je ne vais pas nécessairement chanter après, en revenant chez moi, ouais, putain, les gars dans le bus, il m'a... Mais tu sais, en même temps, peut-être qu'un mois plus tard, le sentiment que j'ai eu à ce moment-là, je vais l'associer à autre chose. Et le retranscrire dans une table. Et le retranscrire dans une table, ça va me faire du bien. C'est hyper intéressant parce que c'est une manière un peu hybride de concevoir la musique, j'ai l'impression. Ouais. Et j'ai un peu l'impression aussi que hybride, ça colle bien avec les sonorités de cet album. On en avait déjà parlé quand on s'était eu il y a deux ans par Zoom. Si je devais essayer de te mettre dans une case, déjà, je déteste faire ça. Mais surtout, je ne peux pas. Ce n'est pas possible. C'est un mélange de pop, de chansons, de rap. Il y a des sonorités, parfois un tout petit peu, des teintes un peu électro. Prends tout ça et fais ta propre musique. En fait, c'est ça. C'est le but. Puis en fait, c'est pas prévu non plus. Aujourd'hui, on a une génération de nuances. Et puis les subtilités, c'est ce qui nous fait. Et puis, c'est ce qui fait ma musique, je crois. C'est vrai, ça peut être compliqué pour, je te mets dans quelle playlist ou peu importe. Mais en vrai, on s'en fout. On s'en fout de se dire, là, j'écoute du rap. Moi, j'aimerais bien qu'on dise, moi, j'écoute du Fred. C'est un peu ce que dit Aurel San avec ce nouvel album aussi. Ouais, c'est vrai. Quand il dit, moi, je fais du Aurel San, en fait, je m'en fous. Je fais du Aurel San. Exactement. Puis, tu vois, je n'y avais pas pensé, mais Aurel San, il l'a toujours fait. Il est arrivé, il a brisé les codes. Et puis, c'est comme ça aussi qu'on fait avancer les choses, qu'on crée des nouvelles cases. Parce qu'à un moment donné, les cases, c'est assez limite, là. Moi, j'y ai toujours pensé, mais si tu le dis, c'est encore mieux. Il y a un autre truc aussi en termes de cases. Il y a aussi ta personnalité qu'on ne peut pas mettre dans une case. Je m'explique. Ton album, il s'appelle Astronautes. Tu arrives avec tes lunettes rondes, ta coupe. C'est toi, en fait. C'est hyper toi. Tu vois, mais il y a encore une fois un truc qui est pas de la génération, tu vois. Genre un peu le pas à côté de la génération. Est-ce que parfois, tu te sens pas vraiment dans ta génération? Ben, ça aussi, en fait, ça revient un peu aux cases, tu sais, je veux dire. Bien sûr. Une génération, en fait, il faut toutes sortes de monde pour faire le monde. Puis, moi, je suis très, très connecté. Je suis très connecté, genre, je veux dire, niveau réseaux sociaux, tout ça. Donc, pour ça, je pourrais dire que je suis vraiment de ma génération. Ouais. Mais je m'identifie quand même artistiquement aux gens de ma génération. Parce que c'est clair que je suis pas dans le high school. Non. Puis, c'est clair que je suis pas trop, mais peut-être un peu le new school. Mais, moi, je te dirais, c'est un genre d'entre-dous. Je sais pas trop. Hybride, en fait. Hybride. C'est marrant parce que cette interview s'appelle Ancré. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des moments dans ta vie ou dans ta musique où tu t'es pas senti réellement ancré? Ben oui. En fait, il faut ces moments-là pour se sentir ancré. Mais, tu vois, quand j'ai commencé la musique, c'était que des nouveautés. Puis, encore aujourd'hui, c'est que des premières fois. Puis, c'est sûr que dans tes premières fois, il y a l'excitation, mais il y a aussi le sentiment de, comme, est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que ce que je fais, c'est bon? Est-ce que... Tu vois, quand je fais un show, j'ai encore ce sentiment des fois. C'est pas moi qui ai rempli cette salle-là ou c'est pas... Tu vois, c'est bizarre, là, genre. Tu te rends compte comme... Moi, je vais à l'école, je vais à l'université au Québec, puis... Puis, je suis à l'école, je suis un gars normal, normal. Je fais tout comme un gars normal. Puis, après ça, je remplis une salle. Je me dis, attends, non, il y a un truc qui marche pas. Est-ce qu'on a pas poussé la blague trop loin? On en revient avec ton anxiété du début, en fait. Tu me disais ça dès le début. Est-ce que t'as pas aussi un léger syndrome de l'imposteur? Totalement. Est-ce que, maintenant que t'as écrit cet album, t'avances un peu plus vers la place qui est la tienne? Tu te sens un tout petit peu plus à ta place, en tout cas. Ouais. Totalement. Je m'installe, mais après, je veux pas trop... Tu sais, c'est important de toujours se remettre en question. Puis, moi, c'est dans mes valeurs de jamais prendre pour acquis quelque chose, puis de toujours continuer à travailler. Donc, cette recherche de place, elle est encore une fois très saine. Puis, je crois que c'est quelque chose que je dois garder. Toi, tu vis et t'es né à Montréal, même? En fait, c'est Château-Gay. Château-Gay. Il est né et il vit à Montréal. Je suis en banlieue de Montréal. Faut que j'arrive à dire Montréal, les gens de Longueuil sont fâchés. Ah mince! Bon, ok. Alors, il est né et il a grandi à Longueuil. Ouais. Allez. Longueuil. Longueuil. Je vais y arriver. Voilà. Et est-ce que c'est l'endroit sur la planète dans lequel tu te sens le plus ancré? Ouais. Où t'as pensé ta jeunesse, c'est souvent quelque part que, du moins si t'as pensé une belle jeunesse, parce que je comprends que ça ne serait pas le cas. Mais moi, c'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai découvert des choses. Tu vois, là où j'allais, j'accompagnais mon père toujours dans une bibliothèque à Montréal. Puis tu vois, cette bibliothèque-là, genre, quand j'y vais, je me sens automatiquement bien. Tu te sens chez toi. C'est ma définition de ancré, genre. Est-ce que t'as eu conscience tout de suite du fait que t'aurais besoin, un jour ou l'autre, toujours de revenir à cet endroit-là pour te sentir 100% toi? Ouais, je le sais, je le sais. C'est comme, tu vois, un rituel ou une routine de journée où tu sais que comme tu vas mal dormir si tu ne fais pas telle affaire avant, mais tu vois, moi, je sais que je fais mal vivre si je ne reviens pas à Montréal. Ouais, au moins une fois, je ne sais pas, je ne peux même pas donner une ration, mais genre. T'as besoin. Ouais, j'ai besoin. Et tu crois que ça t'a permis aussi de construire la personne que tu es et donc la musique que tu fais? Entre autres, c'est sûr. La musique que je fais, c'est un peu moi. Donc c'est sûr que comment je suis, moi, personnellement, ça influence. Alors, il y a toujours une question sur laquelle je termine qui en amènera peut-être d'autres, mais c'est une question un peu magique. Toi qui as appelé ton album Astronaute, c'est un peu drôle. Si j'avais justement une baguette magique, toi qui voulais avoir des pouvoirs et que je pouvais te dire, OK, Fred, je peux te donner une chose pour la suite grâce à ce pouvoir là. Quelle chose tu choisirais? C'est trop une bonne question. En vrai, ça serait de ne pas me blaser de tout ça, de rester émerveillé par ce que je vis en ce moment. Parce que c'est fou et je veux trouver ce fou dans 7 ans, 8 ans, 10 ans, peu importe ce que je vais avoir vécu. Alors, il y a une autre question qui découle un peu de l'avenir et tout. Est-ce que cette chanson est toujours dans l'album? J'ai pas fini. Ouais. Tu dis, j'ai pas fini de me perdre non plus. J'ai pas fini de tomber. J'ai pas fini de me relever pour atteindre mon but. Ouais. Donc en fait, finalement, est-ce que je te souhaiterais pas de tomber encore et encore? Ah, totalement. Souhaite-moi le max. C'est vrai? Ouais, ouais, c'est clair. Comment t'es lié à ce fait de tomber pour se relever? C'est quoi ton rapport à ça? C'est que je crois qu'on évolue réellement quand on tombe. Puis, en fait, c'est assez connu. Cette métaphore-là, c'est pas moi que la trouvée. Genre, on se relève plus fort, ce qui nous tue pas nous rend plus fort. Ouais. Puis c'est vrai. C'est vrai, comme dans la musique, entre autres. Mais toi qui es anxieux, ça te fait pas flipper justement de faire des erreurs et de tomber? Oui, mais à un moment donné, tu dois accepter ce que je peux pas changer. Je peux pas le changer. Puis il arrivera ce qui arrivera. Genre, je vais faire de mon mieux, mais je peux pas changer ce que je fais de mal. Ouais, il y a un truc d'éléments aussi. Ouais, c'est ça. Un truc de plus fort que toi. De macro. Exactement, de macro au-dessus de nous qui décide que si je trébuche là, ben j'ai trébuché. Et puis c'est tout. Et bien alors, du coup, je te souhaite de jamais être blasé et de tomber plein de fois. Ah ouais. Mais s'il te plaît, relève-toi qu'on refasse d'autres histoires de vous derrière. Merci, merci. Ça fait plaisir. Merci d'être venu dans Ancré pour la deuxième fois. Deuxième fois. Et pour la première fois en vrai, on est trop contents. Yes. Moi je suis trop contente. Mais merci à toi, c'était super. Merci. Et on viendra te voir à Montréal bientôt. À Longueuil. 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 Désolée. Merci beaucoup. Salut tout le monde, prenez bien soin de vous et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada